Salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer plusieurs techniques donc pour faire plusieurs liners différents. Alors j'ai commencé aujourd'hui par celui-là, donc je ne sais pas combien il y aura de différents liners. Je vais essayer d'avoir un maximum d'idées pour en proposer un maximum du coup. Et ce que je vais faire c'est que pendant le montage, je vais essayer de les ranger du plus difficile au plus facile. Non, du plus facile au plus difficile je voulais dire. Pour avoir une continuité de la vidéo, que ce soit un peu plus logique. Et donc par exemple, j'ai tourné celui-là en premier, donc je mets celui-là en premier. Et liner basique, par exemple, je le tourne tout en dernier, donc il sera en dernier. Enfin je trouve que ça est plus cohérent de faire du plus facile au plus difficile. Donc voilà. Alors là, j'ai déjà tout fini mon teint parce qu'on ne va pas travailler pour le liner avec de la poudre, mais justement avec un liner. Alors je vais vous montrer, on va dire, plusieurs niveaux pour un liner. Alors, donc d'abord le liner classique, ensuite avec la petite bascule au coin interne. Et après, donc je vais faire un arc au-dessus de la paupière mobile. Donc je vais essayer de me servir de mon tattoo liner, sauf que je crois qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur. Donc au pire, j'en ai un deuxième, comme ça, ça va me permettre de vous donner mon avis sur le produit. Donc pour faire le liner, déjà je vais m'aider de mon ras des cils inférieurs pour le suivre en remontant. Ce qui va me donner ma base. Pour l'instant, je vais m'arrêter à là. Et je trouve qu'en faisant cette technique, on arrive à avoir plus facilement le même liner. Alors là, j'essaye de me concentrer. Oui, en fait, il n'a vraiment plus d'encre. C'est ça qu'on peut dire pour un liner. Donc là, j'ai dessiné ma forme et je l'ai, j'ai continué genre de manière droite. J'étais à la pointe que j'ai faite et je suis allée un peu tout droit pour rejoindre à peu près le centre de ma paupière mobile. Donc du coup, comme il ne fonctionne plus, je vais en prendre un autre. Et donc, je vais prendre celui de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est le Liquid Liner, un liner liquide. Je ne sais pas trop quel est son nom. Et en fait, je l'ai testé une fois. Et je m'attendais à un feutre. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un feutre. Est-ce que je vais l'ouvrir à l'envers ? Et je n'ai plus trop l'habitude de me servir de ce genre de liner. Par contre, c'est un embout mousse et ce n'est pas des poils comme le Tattoo Liner. Je vais bien l'essorer pour éviter d'avoir trop de produits et donc de faire des tâches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusque dans mon coin interne en faisant le trait le plus fin possible. Ce qui va permettre de bien étirer l'œil. Et une fois que j'arrive au centre de ma paupière, je le réépaissis un peu plus pour rejoindre le début de trait que j'ai fait tout à l'heure. Et je remplis ce que j'ai fait. J'essaye vraiment de me concentrer un maximum pour éviter de louper le liner et de devoir le recommencer. Comme je vous ai dit, je n'ai plus l'habitude d'utiliser ce genre de liner. Et je viens de me faire une tâche. Du coup, je vais aller retirer tout ça avant que ça sèche. Donc voilà, j'ai fait mon liner. Non, j'ai nettoyé la tâche que j'avais faite. Et j'en ai profité pour faire le deuxième. Donc maintenant, en fait, une fois qu'on a réussi à faire ça, on va passer à l'étape la plus compliquée. Là où il faut être le plus précis possible. Et c'est pour ça qu'il vous faudra vraiment un liner avec une pointe fine. Donc si je vous montre par exemple le tattoo liner, ce que j'adorais, c'est que la pointe était vraiment fine. Et ça permettait de vraiment faire des trucs précis, enfin quand il fonctionnait. Et j'ai montré en comparaison avec ce que le Anastasia, vous voyez à peu près. Elle est fine aussi. Ça va, franchement, j'ai connu des liners avec des pointes beaucoup plus épaisses. En même temps, je vais vous montrer ce que c'est une pointe épaisse. Du coup, ça pourrait vous permettre d'essayer de vous repérer un peu plus. Voilà. Alors celle de Anastasia, elle est un peu plus longue. Mais je trouve qu'elle est légèrement plus épaisse. Donc j'ai essayé de faire ce que je veux faire avec en espérant y arriver. Parce que déjà le format, j'ai plus trop l'habitude. Et si la pointe est un peu plus épaisse, j'espère du coup y arriver quand même. Pour vous montrer un liner avec une mine épaisse. J'ai dit une mine épaisse, mais le terme exact, c'est plus une pointe épaisse. Voilà. Donc je pense qu'on voit clairement la différence. Peut-être là, vous verrez mieux. Celle-là, elle est beaucoup plus grosse que celle-là. Et ce qui est embêtant avec le temps pour les pointes en mousse, c'est qu'elle s'abîme et du coup, le trait devient plus compliqué à faire. C'est pour ça que peut-être que les poils, c'est sans doute les mieux. C'est mon premier liner avec des poils que j'ai eus. Du coup, pour l'instant, je ne peux pas trop donner mon avis. Mais je pense que c'est quand même plus pratique. Alors du coup, le niveau 2 de mon liner, ça va être la bascule. Donc c'est quelque chose de très tendance en ce moment. Depuis un petit moment même. Et le but, c'est que ça va encore plus étirer l'œil. Je vais en faire une et vous verrez de quoi je parle. Il faudrait, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais continuer le liner que vous avez fait, mais au coin interne de l'œil. Ce qui fait que moi, j'épaissis un peu plus la fin de mon liner. Pour pouvoir faire une pointe convenable. Après, on va refaire, mais de l'autre sens. Et on va aller un peu sur le ras des cils inférieurs, en essayant de former un triangle. Donc ensuite, la troisième étape, pour compliquer un peu plus le liner, et on va dire le sophistiquer un peu plus, ou le travailler un peu plus, comme vous voulez. On va faire un arc au-dessus de la paupière mobile, pour quand j'ouvre l'œil, on voit tout. Alors là, c'est aussi très compliqué, parce que bien évidemment, il faut que le trait soit encore plus fin que le liner, et surtout, il faut que ça soit symétrique. Je vais essayer, je ne garantis rien. Pour avoir un minimum de symétrie, je vous conseille de faire petit à petit. Comme ça, ce sera plus facile que faire tout d'une traite. On va donc commencer à l'extérieur. J'essaie de regarder le plus droit possible devant moi, pour éviter que par exemple, j'ai la tête trop basse ou trop élevée, et réussir un maximum mon liner. En fait, je fais tout simplement un demi-cercle. Par contre, là, je ne relie pas les deux. On va s'arrêter là. Donc pour l'instant, j'ai juste esquissé ma forme, pour avoir à peu près un repère. Et je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Théoriquement, si on a déjà les deux mêmes liners, ou quasiment les deux mêmes liners, ça devrait être moins compliqué. Donc on ne voit pas trop la fin, mais je l'ai faite quand même. Et si vous pouvez le voir, normalement, c'est les deux mêmes formes. Pas à 100%, mais voilà, de toute façon, c'est un peu compliqué de faire exactement, exactement les deux mêmes formes, sachant que notre visage n'est pas symétrique à 100%. Le but, c'est d'essayer de faire un maximum, de son mieux tout simplement. Je vais attendre un peu que ça sèche, et après, je vais revenir repasser dessus, en essayant d'être encore plus précise, et faire un trait précis, logiquement. et épaissir légèrement à l'extérieur, et affiner à l'intérieur. Donc j'ai été refaire hors caméra, repasser dessus, parce que vous avez juste à suivre la ligne que vous avez déjà faite. Après, si vous voulez qu'elle soit encore plus précise, vous pouvez prendre du correcteur. Donc moi, je vais prendre une palette de chez Max & More, et la teinte la plus claire, avec un pinceau plat, et le plus fin possible. J'ai vraiment prélevé la couleur de la pointe du pinceau, pour en avoir vraiment juste au bout, et donc être la plus précise possible. Et après, tout simplement, je vais venir nettoyer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais là, c'est quand même un peu plus précis que là. Et on peut le faire en dessous, mais au-dessus aussi. Moi, je vais m'arrêter en dessous, parce que là, c'est déjà pas mal. Et il faut bien penser à dégrader ce que vous venez de faire. Après, je vais prendre un fard blanc ou un fard bas, comme vous voulez, et je vais venir poudrer ce que je viens donc de faire. Je prends le même pinceau avec lequel j'ai reprécisé ma forme. J'ai juste enlevé l'excédent de matière. On peut faire un autre liner, comme ceci. Là, je vais donc appliquer du mascara et mettre du rouge à lèvres. Et je reviendrai juste après pour vous montrer le résultat final. Et voilà, du coup, avec le rouge à lèvres demi et le mascara, j'ai aussi rajouté du crayon blanc dans ma muqueuse inférieure et un crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Donc, voilà le résultat. Alors, du coup, pour ce liner, on va faire quelque chose d'assez fumé et d'assez étiré. Donc, comme vous pouvez le voir, ça change vraiment la forme de l'œil. Et pour commencer, j'ai utilisé la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, il se présente comme ça. Et pour commencer, je prends mon scotch et j'en coupe un morceau. Et la chose qui va être la plus dure, c'est d'essayer de faire exactement les deux mêmes côtés. Alors, avant de commencer d'appliquer les fards, je vais prendre ma poudre libre et en mettre en dessous de mon œil pour éviter des éventuelles chutes et que ça tâche le teint que j'ai commencé à faire. Je ne l'ai pas fini, j'ai juste mis fond de teint anti-serbe à la base avant et la poudre. C'est tout. Je commence par prendre un pinceau boule et la couleur birche qui est juste ici. Et je vais faire un trail liner assez grossièrement. Je vais bien évidemment jusqu'au coin interne de l'œil et en même temps, je pense à estomper les bords puisque c'est un liner donc fumé. Avec un genre de pinceau plat comme ceci, je vais m'aider à bien estomper la fin de mon liner pour bien que ça soit estompé tout simplement. Ensuite, avec ce genre de pinceau, donc c'est un genre de pinceau plat mais pas trop plat, je ne sais pas trop comment le dire. Je prends la couleur dystopienne qui est le marron français et je vais faire exactement pareil sauf que je vais le faire de manière plus précise et aussi jusqu'au coin interne de l'œil. Ce que je fais pour m'aider, c'est que j'étire un peu ma paupière et je trouve ça plus pratique en fait pour estomper. Alors la clé de ce maquillage, ça sera vraiment l'estompage parce qu'il ne faut pas de démarcation pour justement avoir ce côté totalement fumé et donc c'est ce qui fera de ce maquillage un maquillage élégant. Il pourra très bien être porté en journée ou alors ça fait aussi très bien l'affaire justement du fait du travail du liner pour un maquillage de soirée. Donc une fois que j'en suis là, je vais prendre un peu un pinceau biseauté comme ceci et la couleur noire et comme pour les deux premières couleurs, je vais venir faire pareil mais de manière plus précise. Et aussi jusqu'au coin interne de l'œil. Et pour faire le dégradé, j'hésite surtout pas de reprendre les pinceaux d'avant, donc le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron foncé et aussi le pinceau avec lequel j'ai appliqué le premier marron clair. Et c'est comme ceci que je vais réussir à avoir un beau dégradé. Et s'il le faut, je reprends de la couleur dont j'ai besoin. Donc on arrive plutôt à un résultat convenable. Je prends un grand pinceau plat et la couleur fraîche juste ici que je vais appliquer sur mon arc-ard de sourcilière. Je la descends jusqu'au creux de paupière comme ça, ça va finoler un peu plus le dégradé. Donc une fois que le dégradé est fini, je vais prendre mon pinceau poudre et j'enlève la poudre, enfin l'excédent de poudre. Avec mon liner de chez You Are Cosmetics, je vais prendre un autre pinceau biseauté et je vais vraiment longer mon radicile pour bien intensifier à cet endroit. On va donc pouvoir enlever le petit bout de scotch. Il y a un peu noir qui s'est déposé sur mon radicile inférieur, ça m'embête un peu, mais bon. Je vais prendre un petit pinceau assez épais, on va dire, et de nouveau la couleur birche que je vais appliquer à mon radicile inférieur en laissant pas. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron foncé donc le dystopian et je le reprends et vraiment, je le dépose légèrement, de manière précise à mon radicile inférieur de manière à juste intensifier mais à peu près les trois quarts. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait, on va dire, mon trait de liner enfin, avec le liner You Are et je vais faire une petite bascule mais vraiment petite, histoire de... Bien évidemment, on n'est pas obligé de la faire, la bascule mais moi, j'hésitais soit je faisais une bascule ou soit je mettais des paillettes et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de bascule et bien, j'ai décidé d'en faire une. Après, si on ne veut pas mettre de paillettes, on n'est pas obligé non plus. Moi, c'est juste que ça va être plus un maquillage de soirée donc je rajoute des petits trucs pour... des petits trucs, on va dire, pour le sophistiquer un peu plus. Donc, voici le résultat une fois le teint terminé. Donc, j'ai rajouté des faux cils et j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Donc, voici. Alors, pour ce liner, on va faire ce qu'on voit un peu beaucoup en ce moment. C'est le liner inversé. Donc, au lieu de la faire sur la paupière mobile, on y fait au niveau du ras des cils inférieur. Alors, ça va être, je pense, plutôt rapide puisque si vous savez faire le liner estompé en haut, ça va être le même genre en fait, sauf que c'est en bas. Et on va donc commencer par prendre un crayon noir. Donc là, je le fais noir, mais par exemple, j'aurais très bien pu le faire bleu ou une autre couleur. C'est juste que... Bah, j'ai jamais encore essayé une autre couleur, d'ailleurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va crayonner le ras des cils. Et je vais commencer un peu à remonter, mais légèrement. Et avant d'arriver au coin interne, je vais faire donc une bascule. Je vais prendre un pinceau assez petit, mais avec des poils assez épais pour pouvoir donc estomper. Donc, j'estompe et j'étire en même temps la matière vers le haut. Pensez à bien l'étirer vers le haut. À moins, si vous pouvez, plutôt droit. Mais si vous voulez vraiment un effet bien étiré, je vous conseille de l'étirer un peu plus vers le haut, surtout si vous avez la paupière tombante. Sinon, ça fera l'effet inverse. Je vais utiliser ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, la seule tri, parce qu'on va avoir toutes les teintes nécessaires pour réaliser ce maquillage. Je vais donc commencer par la teinte noire. Je garde le même pinceau parce qu'il suffit amplement pour ce que je vais faire pour l'instant. Et là, je dépose du noir là où j'ai appliqué mon crayon qui m'a donc servi comme de base. Et j'étire aussi la matière. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau estompeur sans matière pour l'instant et je vais donc estomper. Pareil, je n'oublie pas de bien étirer la forme. Voilà, pour l'instant, j'essuie au cas où s'il y a trop de résidus sur ma main. Et là, d'habitude, j'utilise la couleur birche mais là, je vais utiliser la couleur twing. et je vais donc continuer de dégrader ce que je viens de faire. J'en prélève légèrement de la matière et au fur et à mesure, je vais en reprendre pour bien contrôler mon dégradé. Encore une fois, je pense à bien étirer. Et surtout, je n'oublie pas la petite bascule que j'ai fait. Étant donné que le noir est un peu parti, je reprends mon pinceau pour le noir et je réapplique donc du noir en essayant en même temps d'estomper. Pour l'instant, ça fait vraiment bizarre. On dirait que j'ai les yeux un peu décalés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crayon noir. Enfin, si je retrouve il y a un crayon et je vais en appliquer dans ma muqueuse et bien au ras des cils, enfin entre les cils s'il y a des trous pour faire quelque chose de plus beau, de plus uniforme, homogène. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez la bascule. Normalement, elle se voit bien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour le rendre plus joli ? Je sais. J'ai dit plus joli mais ce n'est pas vraiment le terme que j'aurais voulu employer si on va dire plus sophistiqué. Et je vais prendre ces petites paillettes-là. Donc là, elles sont un peu argentées. Sinon, je voulais prendre les blanches mais quand je les utilise, je les utilise souvent les blanches. Donc là, je vais utiliser les argentées. Et au niveau de la bascule que j'ai fait au coin interne et le coin interne, je vais donc appliquer ces paillettes. Et ce qui est bien, c'est que le pinceau est assez fin. donc normalement, je vais bien réussir à faire ce que je veux. Et pour dégrader, je remonte un peu là, sur ma paupière mobile. Mais vraiment, légèrement pour, comme je vous ai dit, dégrader. Et je mette de mon doigt, ce sera plus pratique. Ça a été très rapide. Je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps, justement, le contraire, si peu de temps, voilà, pour faire ce maquillage. Je suis plutôt étonnée. Donc, ce que je vais aller faire, c'est faire le deuxième oeil et je vais appliquer des faux cils parce que, vous le verrez après, mais comme c'est le ras des cils qui est chargé et rien sur la paupière mobile, je trouve que ça peut faire un peu tomber l'oeil. Et du coup, en rajoutant une paire de faux cils qui est assez grande, ça rééquilibre le tout, je trouve. Après, c'est mes goûts. On n'est pas obligé de faire ça, mais moi, je préfère. Ces faux cils de chez Romy sont quand même bien fournis. Je les aime beaucoup. Donc, voilà, et je reviens de suite. Donc, voici le résultat. Une fois, les deux yeux de fait, les faux cils de posé. Je n'ai d'ailleurs pas l'impression qu'ils collent énormément. Je n'ai pas dû mettre assez de colle ou je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas encore sèche. Mais bon, je pense que ça va le faire. J'ai mis un petit rouge à lèvres. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Je ne mets pas souvent sa couleur de rouge à lèvres. Enfin, c'est juste un crayon. Enfin, ce n'est pas lui. Je ne sais pas où il est. C'est lui. Voilà, de chez Max & More. Et c'est la teinte hot pink. Mais je trouve que ça va plutôt bien avec le maquillage. Bon, ça ne va pas trop avec le haut, mais ça, c'est pas très grave. Un haut, ça se change. rouge. Et donc, voici. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que je vous aurai aidé à savoir faire un liner ou même à savoir tous les faire. Ça serait extrêmement bien. Et je vais vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !